Le chapitre XVe-XVIe siècle, deux siècles de bouleversements intellectuels et culturels en Europe, constitue le sixième chapitre d'histoire de la classe de cinquième. Au XVe et XVIe siècle, l'Europe connaît des bouleversements intellectuels et culturels considérables. Ces deux siècles s'inscrivent au début d'une nouvelle période historique, à savoir l'époque moderne, et plus précisément dans le contexte de la Renaissance. La problématique du chapitre est la suivante. Quels sont les bouleversements culturels et intellectuels qui modifient en profondeur la vision du monde, l'art, la religion et les sciences de la fin du XVe siècle jusqu'au XVIe siècle ? Quelles en sont les conséquences sur la société de l'époque ? Les Européens cherchent un nouveau moyen d'atteindre les Indes après la prise de la ville de Constantinople par les Turcs en 1453. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb pense à causser dans les Indes. En réalité, le navigateur se trompe. Il vient de découvrir sans le vouloir et sans le savoir un nouveau continent en arrivant dans les Bahamas. En 1507, le navigateur Amerigo Vespucci se rend compte que Colomb n'a pas atteint les Indes, mais un nouveau continent qui prend alors son nom, l'Amérique. Dans le même temps, d'autres grands navigateurs participent aux grandes découvertes. C'est le cas notamment de l'équipage de Magellan, qui effectue le premier tour du monde. Ces découvertes ont été favorisées par le développement de nouveaux navires, comme les caravels, ainsi que l'apparition de nouveaux moyens de repères, comme la boussole et l'astrolabe. Hernan Cortes est un conquistador qui dispose d'une troupe peu nombreuse, et pourtant il va faire plier l'Empire Aztèque grâce à une sphériorité technique écrasante. Il conquiert l'ensemble de cet empire, et notamment sa capitale Tenochtitlan, qui devient Mexico. Cette conquête va entraîner la mort d'une grande partie des Amérindiens. Les ressources de ce nouveau continent sont pillées, notamment les matériaux précieux comme l'or et l'argent, tandis que de nouveaux produits comme le tabac et le cacao sont introduits en Europe en débarquant dans les grands ports européens de Lisbonne et de Séville. L'Espagne et le Portugal disposent donc rapidement de comptoirs commerciaux en Amérique. Ils se partagent donc d'immenses ressources. Ce sont les deux pays les plus actifs de la colonisation de l'époque, car ils sont présents en Amérique, en Afrique et en Asie. On parle de première mondialisation. Nicolas Copernic est un astronome polonais qui va révolutionner la compréhension de l'univers. En effet, il développe la théorie de l'héliocentrisme, qui vient remettre en cause le fait que la Terre est au centre de l'univers. L'italien Galilée réaffirme la pensée de Copernic dans un livre que l'Église va interdire. L'institution religieuse va alors condamner Galilée pour hérésie. L'humanisme pousse à la curiosité intellectuelle. Il se base sur une redécouverte des textes de l'Antiquité. Les humanistes comme Erasme estiment que l'homme peut atteindre la perfection grâce aux connaissances qu'il acquiert. Pour cela, l'homme doit être formé et éduqué. L'humanisme va se développer grâce au voyage d'humanistes, mais également grâce à l'apparition de l'imprimerie par Gutenberg. En effet, avant 1450, les livres sont rares et chers, car ils sont écrits à la main. L'invention de l'imprimerie va bouleverser la transmission du savoir. Le livre cesse d'être rare et il se propage à toute l'Europe. Entre 1450 et 1500, on va imprimer en Europe environ 20 millions de livres. Enfin, l'humanisme fait progresser les connaissances dans le corps humain. En médecine, les nombreuses dissections interdites pourtant par l'Église permettent de faire avancer de manière décisive la connaissance de l'anatomie, qui est alors enseignée dans les universités. Cette étude du corps humain va avoir un rôle considérable dans la révolution artistique de l'époque. Les Médicis sont la famille la plus riche et influente de Florence lors de la Renaissance artistique. Laurent de Médicis est un véritable mécène qui va travailler avec les artistes les plus célèbres de l'époque, comme Michel-Ange ou Léonard de Vinci. La Renaissance se base sur une redécouverte de l'Antiquité qui touche tous les arts et notamment la sculpture. De nombreuses fouilles archéologiques sont organisées à Rome au XVe et au XVIe siècle. C'est ainsi que deux grandes statues vont être redécouvertes, le Laocon et l'Apollon. Cette dernière oeuvre va notamment être copiée dans toute l'Italie et dans toute l'Europe. Les savants et les artistes de la Renaissance se placent en héritiers de leurs ancêtres antiques, comme on peut le voir sur le tableau L'école d'Athènes de Raphaël. Certains artistes vont même jusqu'à dépasser l'Antiquité en créant des dômes gigantesques, comme c'est le cas de Bruneletti sur la cathédrale de Florence. Martin Luther souhaite réformer l'Église. Pour cela, il critique le système des indulgences. Il ne réclame que deux sacrements et souhaite remplacer les évêques et les curés par des pasteurs qui ont le droit de se marier. Pour diffuser ces idées, Luther rédiche 95 thèses qui vont se diffuser dans toute l'Europe. C'est le début des réformes protestantes. On parle alors de protestantisme. Le luthérianisme se développe dans le Saint-Empire et va même atteindre les pays scandinaves. Mais le luthérianisme n'est pas le seul courant du protestantisme. On retrouve également le calvinisme de Jean Calvin, qui se développe en Suisse et qui va aussi toucher la France, ainsi que l'anglicanisme, qui est la religion du royaume d'Angleterre, après le divorce du roi Henri VIII contre la vie du pape. Face à ce mouvement protestant, l'Église va alors relancer une contre-réforme. Les catholiques vont décider de se réformer lors du Concile de Trente, entre 1545 et 1563. Les personnes soupçonnées d'adhérer au protestantisme sont considérées comme des hérétiques et sont jugées. Au XVIe siècle, des guerres éclatent entre catholiques et protestants dans une grande partie de l'Europe et notamment dans le royaume de France. En août 1572 se déroule le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, puis dans toute la France. Ce massacre va causer la mort de milliers de protestants. Plus tard, le roi Henri IV mettra fin aux guerres de religion en accordant la liberté de culte aux protestants par l'édit de Nantes en 1598.